4 points pour éviter la surcharge de l'entraînement, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la haute performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux cliquer et mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos, pour m'encourager en mettre plus. Et aussi, cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors ensuite, tu peux aller dans les commentaires et tu verras qu'il y a plein de surprises pour toi. Donc, 4 points pour éviter la surcharge d'entraînement, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est une question qu'on m'a posé, mais Pierre, comment est-ce que je fais pour éviter la surcharge d'entraînement quand je m'entraîne 15h, parfois 25h par semaine ? Et il y a plein de choses à faire. Et parfois, du coup, on peut se fatiguer mentalement, on peut se fatiguer physiquement et donc derrière, on peut se blesser alors qu'il y avait juste à éviter cette surcharge d'entraînement. Le premier point, on va revenir au basique, c'est-à-dire l'hygiène de vie et surtout celui qu'on va prendre au-delà de bien s'alimenter et bien boire, on va venir à le sommeil. C'est vraiment important. Alors, le sommeil, peu importe si tu es un gros dormeur ou un petit dormeur, mais l'important, c'est que tu es un sommeil qui soit un réparateur. Par exemple, lorsque j'étais en Thaïlande en 2017, j'étais resté chez les moines pendant 20 jours à méditer et j'avais fini par 3 jours et 3 nuits sans dormir et sans m'allonger. Et bien, à un moment donné, j'avais questionné le moine en fait, mais pourquoi je ne suis pas fatigué, je ne comprends pas. Et du coup, il m'a dit, en fait, la majorité des gens, ils me disaient pour reposer ton corps, c'est très simple, tu as juste à t'allonger et ton corps, il se repose. En revanche, pour que le corps vienne se régénérer, tes ondes, tu dois être dans les ondes delta qui sont les ondes profondes de sommeil. En revanche, beaucoup de gens, des fois, vont s'endormir, le corps va être allongé, mais leur pensée reste dans tous les soucis de l'avenir ou les souffrances du passé, ce qu'ils ont aimé qu'ils soient autrement. Donc, un pour ça, c'est être clair avec tes émotions parce que moins tu as des émotions qui sont stockées, plus tu vas aller rapidement dans un sommeil qui est profond et du coup, plus ton corps va se réparer. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est de vérifier des fois quand tu sens que tu es fatigué et que tu n'as pas forcément envie de t'entraîner, c'est est-ce que je vais m'entraîner parce que j'ai peur de ne pas être à l'auteur ou est-ce que je vais m'entraîner parce que je suis content d'aller m'entraîner ? Alors bien entendu, il y a des fois, je vais aller m'entraîner parce que c'est comme tout, il faut payer le prix, mais il y a d'autres fois où on peut vraiment sentir qu'il y a une fatigue, on peut sentir que l'entraînement ne sera pas super utile et pourtant on y va, pourquoi ? Pour avoir une bonne conscience. Mais parfois, alors c'est important de faire attention, surtout quand on a une double activité, c'est-à-dire qu'on peut être étudiant à côté ou alors on peut travailler à côté, c'est important de faire vraiment attention à cela parce que parfois, il vaut mieux être prêt à 100% mentalement et à 90% physiquement. Que à 100% physiquement et à 90% mentalement, pourquoi ? Parce que c'est toujours la tête qui va entraîner le corps. Donc plus la tête va être libérée, va être bien, plus ça va être simple en compétition de pouvoir pousser. Et rassure-toi, c'est pas parce que tu loupes un entraînement que ça va être la fin du monde si t'es bien dans ta peau. Quand à l'époque, j'avais accompagné Michel Comte qui pour la première fois de sa vie a fait champion du monde, vétéran en judo, il m'a dit qu'il s'était moins entraîné que les autres années. Pourquoi ? Parce qu'il avait confiance en ses capacités cette fois-ci. Donc deuxième point, est-ce que tu es entraîné par peur ou parce que tu as réellement envie ? Ce qui nous amène ensuite sur le troisième point, sors des routines. A l'époque, quand j'étais en Thaïlande, j'étais resté deux mois dans les camps d'entraînement. C'était juste dingue de voir que tous les jours, on faisait la même chose. Et j'ai des amis qui sont partis en Thaïlande, certains qui ont été champions du monde et qui m'ont dit mais c'est dingue. Comment ils sont ? Ça pourrait être vraiment optimisé. Je voyais que ce qu'on faisait en 5h à 6h d'entraînement par jour avec une bonne stratégie de planification, on aurait pu le faire simplement en 2h, 2h30 d'entraînement effectif et avoir exactement les mêmes résultats tout en étant frais mentalement. Donc, sors de tes routines et amuse-toi à avoir une planification qui soit, ok, là c'est la période où je vais faire. Alors ça dépend des sports bien entendu, mais ça va être une période où ça va être plus du foncier, de la préparation physique générale. Ou là ça va plus être une préparation physique qui va être spécifique ou une auxiliaire, peu importe. Mais d'avoir déjà ces trois données et cette visibilité sur le calendrier. Ce qui m'amène du coup au quatrième point, c'est de planifier. Plus tu vas être au clair sur ton année et dans l'année, les compétitions qui sont importantes et celles où tu dois être au top du top du top. Parce qu'à mon sens aujourd'hui, je pense que quand on a des compétitions qui sont récurrentes dans l'année, peut-être 7, 8 compétitions, 10 compétitions ou tous les week-ends pour certains sports dans l'année, ça peut être difficile d'être au top du top à toute compétition. Pourquoi ? Puisque la vie est cyclique et nous-mêmes, on va avoir des phases où on va être en up, enfin en haut, et des phases vont être plutôt en bas. Donc si tu planifies ton année et tu es capable de dire, ok, cette compétition là, je suis au top, cette compétition là, je vais être au top, cette compétition là, je vais être au top. Et du coup, toutes les compétitions qui sont entre celles qui sont au top, c'est juste des compétitions de préparation où tu vas donner ton mieux. Mais c'est surtout pour t'aider à être au top le jour J. Et comme ça, tu as une planification dans l'année et qui te permet de planifier ta récupération. Ta récupération fait partie de ton entraînement. Un coup, j'avais accompagné un sportif d'un niveau olympique, on avait pris les 6 mois de l'année qu'il avait, il n'a fait que 2 jours. Que 2 jours, en fait, quand il avait mis la planification, qu'il avait écrit sur papier, il avait vu qu'il s'était autorisé sur les 6 mois que 2 jours de repos. Et ce qu'il a vu, c'était vraiment un non-sens et donc il a pu se mettre d'autres journées de récupération pour aller faire d'autres choses qui l'inspirent et lui permettre de complètement oublier le sport pendant un espace-temps et ensuite de revenir, d'être vraiment inspiré pour pouvoir se dépasser dans le sport. Donc pour résumer cette vidéo, pour éviter la surcharge d'entraînement, premier point, fais gaffe à ton hygiène de vie et notamment la qualité de ton sommeil. Partie 2, ensuite, tu regardes si tu t'entraînes parce que tu as peur de ne pas être à l'auteur ou parce que ça te fait réellement plaisir de pousser. Partie 3, tu sors des routines et je t'invite à vraiment savoir et en parler à ton entraîneur pour pouvoir de temps en temps sortir des routines et de varier. Et enfin, le quatrième point, de planifier. Planifier les compétitions importantes et aussi les phases de récupération et tu verras qu'en faisant ça, tu pourras éviter la surcharge d'entraînement et d'être au top le joueur des compétitions pour pouvoir donner le meilleur de toi-même. Et voici pour cette vidéo, pense à mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Et ensuite, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, tu réserves en commentaire gratuitement un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe, un rendez-vous qui a duré 45 minutes. On va voir ensemble où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B et comment on peut enlever ça le plus rapidement possible. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !